On va commencer par voir le HTTPS. Il est possible de faire du HTTP sécurisé avec l'utilisation d'un certificat pour que l'ensemble des communications soient chiffrées d'un point à l'autre entre le client et le serveur. Avant de commencer à voir la configuration de comment faire une config du Apache en SSL, j'ai voulu faire d'abord une théorie sur le fonctionnement des certificats parce que je me suis rendu compte, moi j'ai déjà travaillé pour une compagnie qui faisait justement du PKI comme ça, la notion de certificat est assez floue pour beaucoup de monde alors que l'ensemble d'internet est basé vraiment juste là-dessus. Donc c'est intéressant de voir comment fonctionne le système de certificat. Le certificat il a comme pour fonction de garantir la confidentialité donc via le système de chiffrement. L'authentification parce qu'avec le système de certificat tu authentifie aussi à qui tu parles. Donc quand tu vas sur le site de la banque, oui c'est chiffré d'un point à l'autre mais le certificat te permet de garantir que le site, peu importe la banque, qui dit qu'il est lui, ben c'est vraiment à lui que tu parles. L'intégrité donc l'ensemble des échanges d'un point à l'autre et la non-répudiation c'est à dire que si à qui tu parles il est plus trusté ben le certificat va être annulé donc tu vas savoir qu'il a plus de validité. C'est quoi un certificat ? En fait ça fonctionne avec le système des cryptographies asymétriques donc en fait c'est une clé publique et une clé privée. La clé privée elle est gardée sur le serveur à distance et la clé publique elle est fournie à tout le monde et les gens quand ils vont envoyer une communication ils vont utiliser cette clé publique pour t'envoyer les données et il n'y a que la clé privée qui est capable de déchiffrer ce que la clé publique a chiffré. Ça va ? Ok. Si on regarde, contrairement à la clé symétrique, la clé symétrique ben c'est, on le voit bien avec un système de mot de passe, ben il faut que tu aies le mot de passe, tu chiffres avec un mot de passe puis pour que la personne puisse le déchiffrer il faut que tu utilises le même mot de passe pour le déchiffrer. Ok. Donc c'est la même clé d'un point A au point B mais tu ne peux pas garantir. Donc là ici text code, hop clé A donc ça c'est la clé symétrique et la clé asymétrique c'est donc Anne qui clé avec la clé privée, ça c'est pour la signature. Donc ça c'est quand elle signe avec la clé publique les gens peuvent valider que c'est bien elle parce que ça c'est dans le sens inverse. Et quand les gens peuvent envoyer un message à Anne, ils utilisent la clé publique de Anne et elle avec sa clé privée il n'y a que elle qui peut le déchiffrer. Ok. Donc dans l'autre sens c'est uniquement pour faire des signatures pour valider que c'est bien elle qu'a signé. Donc là la clé publique c'est le certificat et la clé privée c'est la clé privée installée sur le serveur. Qu'est-ce que contient un certificat? Bon la norme qui est utilisée sur internet c'est X509. Vous pourrez lire dessus si vous voulez. Le certificat contient donc la version, un numéro de série, l'algorithme qui est utilisé pour le certificat, qui a délivré ce certificat. Donc VeriSign, GoDaddy, DigiCert, name it. Un temps de validation. Je vois qu'il manque, l'indentation n'est pas bonne. C'est valide pour une période déterminée, donc pas avant puis pas après. Donc ça c'est vraiment une période de temps. L'objet du certificat, bon l'information sur la clé publique, les algorithmes, etc. qui peuvent être à l'intérieur. Comment générer un certificat? Donc ça je vais générer une requête. Je vais prendre ça. Et je vais, ça ce que je fais c'est un self-sign, donc un certificat autonome. Je crée la clé publique, je crée la clé privée et je l'auto-signe pour me l'attribuer. Ça sera donc pas un certificat valide. Mais l'avantage c'est que du point A au point B, ça sera quand même chiffré entre le client. Mais il me manque une information, c'est-à-dire que la personne qui va aller sur mon site web peut pas s'assurer que c'est moi. Parce que c'est pas validé par un tiers. C'est ça, exactement. Quand tu dois approuver le certificat pour pouvoir aller de l'avant. Mais au moins c'est chiffré d'un point à l'autre. Donc ça c'est l'avantage. Donc si quelqu'un le lit, il peut pas prendre les données, mais quelqu'un peut se faire passer pour ton site. Parce qu'il y a personne qui trace ou a validé que c'est bien toi. Si on regarde. Ça c'est la génération du certificat. Je donne le pays, la province où je suis, la ville, l'organisation, le département si j'en ai un. C'est encore optionnel. Attention. Et le common name. Ça c'est très important cette partie-là. Si je crée mon certificat pour www.xerus.com Oh non, attends. Je vais mettre. Hein? Linux. Sans deux. Site. Hein? Hein? Oh t'es chiant. Hop. Ah, pas de chance. Je voulais avoir les 3w. Ok. Si je crée le certificat pour 3w. .linux202sitea.com Il ne sera pas valide pour sans les 3w. Donc c'est vraiment ce que j'ai mis là. Pour webmail.linux, il ne sera pas valide. Ok. Donc le common name est très important à ce niveau-ci. Il existe, on peut acheter des wildcard, mais là c'est pas le même prix. C'est cher. Ouais, c'est assez cher. Il faudra regarder sur les sites là. Moi, je n'ai pas les moyens. C'est sûr et certain. En tout cas, c'est pas pour le rendement que j'ai. Et bon, il y a possibilité de mettre un email aussi. Certains régisteurs utilisent ça pour te renvoyer ton certificat. Donc il faut quand même faire attention. Parfois, il faut en mettre un bon, un valide. Là, vu que c'est auto-signé, c'est moins important. Si je regarde le contenu, là j'ai ma clé publique, mon certificat. Donc, begin certificate avec ma clé qui est là. Et la clé privée, c'est grosso modo la même chose. Avec la commande openSSL, donc c'est la même. J'ai utilisé la commande SSL pour générer. Avec la commande SSL, je peux aussi consulter. Parce que là, moi, je n'arrive pas à lire c'est quoi le contenu. X509, in, serveur, non, CRT. Et je dis, sors-le en texte. Je vais le piper dans l'S. Et là, il me montre le contenu du certificat Human Readable. Donc là, je peux voir qui, pour qui le sujet a, qui a fait le certificat. Et qui l'a émis. Dans mon cas, c'est moi-même parce que je me suis auto-signé mon certificat. Mais en temps normal, ici, le issuer, ça va être un fournisseur externe. Et bon, là, après, j'ai l'ensemble des informations. Je l'avais mis pour 365 jours. Donc, not before, not after. Donc, il va être valide uniquement pour cette période-là. La version. Le numéro de série. Et les différentes informations relatives au certificat. Le type de clé. Les signatures qui sont propres. Ok. Je sais plus ce que je faisais après. Ça, c'est le certificat. La question du WordCard. La validité. Donc, comme je dis, là, je l'ai auto-signé. Donc, il n'y a personne. Quand je vais aller sur mon site web, il y aura toujours le warning dans Firefox ou Chrome. Disons comme quoi. Mais je ne peux pas te confirmer que le site web est bien celui qui dit. C'est pour ça qu'on va faire affaire avec la Certificate Authority. Very Sign, GoDaddy ou Name It. Selon le quoi. En fait, la partie qui font GoDaddy, il y a toujours la clé privée. Ça va être la même. Mais un certificat qui a été émis par quelqu'un d'autre. Ça, c'est le certificat complet. J'ai ma clé publique qui est là. Donc, c'est ce que moi j'ai généré. On appelle ça un Certificate Request. Et ce qu'ils vont faire, un DigiCert, Very Sign ou peu importe. Eux, ils vont prendre le certificat et ils vont juste mettre leur signature. Dire pour combien de temps le certificat est valide. Et surtout, encaisser le chèque. Parce que là, c'est très important pour eux. Et après, ce certificat-là, vu que ça a été validé par un tiers, à ce moment-là, mon certificat devient miraculeusement valide. Ça, c'est la commande pour faire une requête. Donc, ici, c'est pas un self-sign. Ça, c'est pour faire une request uniquement. C'est pas la même commande quand je l'autosigne. Puis quand je l'envoie. Là, ça sert à rien que je le fasse. Parce que de toute manière, j'envoie pas le signer par un tiers. Ça, c'est le protocole quand ton browser communique en SSL. OK? La 3 premières parties, c'est le tree and shake. Donc, ça, c'est n'importe quelle communication TCP qui se fait. Là, c'est une SYNAC hack. Donc là, il y a l'établissement du TCP. Donc là, je suis en TCP. Le client va envoyer le protocole SSL qu'il supporte. Un session ID, qui est un numéro. La liste des modes d'encryption qu'il va supporter. et il va dire un hello parce qu'il est quand même poli. Le serveur, lui, reçoit ça. Il regarde le protocole SSL. Il génère aussi un session ID. Il sélectionne le cipher que le client supporte. Donc, RSA, MD5 ou SHA aussi, je pense. Là, il faudrait voir. Là, on va voir quand on va faire la configuration. On peut définir une liste. Et il va envoyer le certificat. Donc, la clé publique qui est sur le serveur. Et lui aussi, vu qu'il est poli, il dit bonjour. Avec des extensions. On short un petit peu. Le client, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer une premaster secret key. Donc, un numéro aléatoire. Et il va envoyer ce numéro au serveur en utilisant la clé publique du serveur. Donc, ça va être chiffrer cette communication. Ok ? Et donc, il n'y a que le serveur qui est capable de déchiffrer cette information. Et après, le client et le serveur font un calcul de clé. Et après, entre le client et le serveur, c'est une communication symétrique qui est faite. Ok ? Le problème de la communication asymétrique, c'est que ça prend beaucoup de processing power à faire. Donc, et le problème aussi, c'est que bon, comme on a dit, pour pouvoir faire de la symétrique, il faut que tu chiffres avec la clé publique de l'autre. Ok ? Donc, pour communiquer en chiffré vers le serveur, le client est obligé d'utiliser la clé publique. Donc, le certificat, il chiffre et il l'envoie au serveur. Le problème, là, c'est que le client, lui, il n'a pas de certificat. Il n'a pas une paire de clé publique privée. Donc là, c'est un peu fourré. Il y a juste un des deux qui a une paire de clé. Et puis l'autre, il y a juste une paire de clé publique. Il y a juste un furteur. Donc, à ce moment-là, vu qu'on va utiliser la clé publique du serveur pour faire le chiffrement, lui, il va pouvoir avoir l'information. Le master clé a été conservé sur le client et ils vont utiliser cette clé symétrique que les deux partenaires savent pour chiffrer leur communication. Et c'est moins lourd sur la mémoire et sur le CPU. Et cette clé, en fait, il y a une rotation qui se fait quand ça fait plus longtemps qu'il utilise. Donc, en arrière-plan, c'est ça qui se passe. Il y a, je pense que j'ai mis, ça, c'est une autre représentation. C'est la même chose, là. Donc, l'algorithme, tac tac, le certificat, il encrypte avec la clé publique et ils font un calcul de clé et puis après, ils échangent le data pour faire la communication. OK. J'ai mis une autre, je pense que je l'ai mis en annexe. C'est ça. Si vous voulez avoir la version plus longue, là, avec plus de détails sur la communication, hein. Mais bon, je vais passer par-dessus, là, parce que... Mais c'était super intéressant. Moi, je me suis beaucoup amusé. Donc, vous l'avez un peu plus bas, là, là, il faudrait juste la taille de l'image, là. Mais si vous cliquez dessus, là, vous pourrez l'avoir. OK. Donc, si on... Est-ce que j'arrête, là? OK. Voilà, je vais essayer de finir, quand même. Donc, ça, c'est les différentes étapes. Le true and check, comme je parlais. Le hello. Tac, tac, tac. Il y a juste une partie que je n'ai pas fait mention. Si je reprends... Si je reprends ici. C'est que je dis que le serveur a envoyé son certificat. Mais j'ai pas dit comment il faisait la validation du certificat. Parce que j'ai dit que... Le certificat étant signé par un tiers. Godaddy, Verisign ou un autre. Comment le client va faire la validation pour vérifier que le certificat, il est valide. Ce qu'il va aller faire... Ce que lui, il a... Donc, dans Préférences... Advanced Certificate. View Certificate. View Certificate. Lui, ce qu'il a... Il a une liste de certificats préautorisées des différents... DJ Cert, Verisign, on devrait avoir Godaddy, etc. Donc, lui, il va utiliser cette liste de certificats built-in pour vérifier la signature qui est à la fin du certificat. Là, si on reprend ma représentation. Pour valider quand elle est valide. Quand elle est bonne. C'est ça aussi que quand on fait... J'accepte là. Ou j'importe. Ou quand je vais sur un site. En fait, il va se rajouter dans cette liste-là pour la validation. Pour ne plus avoir le message de warning. Parce qu'il va regarder dans son Certificate Manager pour dire... Ah, est-ce qu'il est bon? Ah oui, il est bon. Ou sinon, il le valide par un tiers. Bien validant la signature contenue dans le certificat envoyé par le serveur. OK. Ça, c'est ça l'image. Donc, ça veut dire que d'abord, il essaie de voir si le certificat n'est pas dans la préférence. Et si ce n'est pas là, il va à un endroit sur un site par exemple. Ça, en fait là, c'est statique. Il ne va pas chercher sur internet. Parce que s'il allait chercher sur internet, tu serais en mesure d'essayer de traper la communication avant. OK. Donc, c'est pour ça que c'est built-in à l'intérieur du browser. OK. Comment ils font pour des mises à jour par exemple? OK. Tu peux, si ton browser, il est trop vieux là. Puis que tu pourras avoir que les certificats ne marchera jamais là. Il faut que tu le mettes à jour. C'est sûr que, ici, on voit une liste là. Tu te dis, ouais, il n'y en a pas beaucoup quand même. Ce n'est pas très exhaustif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu peux avoir une chaîne de certificats. Donc, tu as le certificat qui est signé par Godaddy. Je ne sais pas comment essayer de nommer. Côte-Ouest là. Mais lui, il ne serait pas à l'intérieur des autorités. Mais Côte-Ouest, il est signé par Côte-Est qui est signé par le bureau-chef. Et lui, le bureau-chef va être à l'intérieur de cette liste. Et en fait, avec la chaîne de certificats, il va chercher. OK. Il va les retrouver en partant du premier pour faire la chaîne de certificats. Et vu que l'un trosse l'autre qui trosse l'autre qui trosse l'autre. À la fin, ton certificat, il devient valide. OK. Ah, c'est... C'est comme ça que ça vient. Ce qui permet de ne pas avoir à être mis à jour tout le temps cette liste. Et de ne pas avoir juste quelques clés privées qui peuvent le signer. Grâce à la chaîne, ça permet d'avoir une délégation qui est réalisée. Et c'est pour ça aussi que tu es obligé souvent... Donc, on va voir quand on va faire la configuration, on va mettre la clé publique, la clé privée. Puis, 90% du temps maintenant, tu es obligé de mettre la chaîne de certificats pour faire la validation de trusting. Parce que justement, ce n'est pas directement signé avec une clé qui est dans le browser. Ah, puis il y a aussi le OCSP. Puis, je vais finir là-dessus. Parce que, imaginons que ma clé privée, elle se fait corrompre. Donc, je me fais hacker mon serveur. Puis, le hacker, il prend le certificat et il prend la clé privée. Puis, il va. Là, à ce moment-là, il pourra s'afficher sur Internet en disant que c'est moi. Puis, je suis quand même un peu coincé là-dessus pour pouvoir essayer de lui dire, ben non, je me suis fait hacker, ce certificat-là n'est plus valide. Avec le système de OCSP, ça permet de faire une... Le browser va valider le certificat. Donc là, il dit, ok, il a bien été signé. Mais en plus, oui, il fait une connexion à Internet pour regarder si ce certificat-là est encore valide. Donc, même si tu as pris un certificat pour 5 ans, mais que tu te fais hacker au bout de 2 ans, tu peux répudier ce certificat-là et dire, ben non, maintenant, il n'est plus valide. Puis, j'en refais un signé à nouveau. Donc, ça permet de... en cas de problème majeur. Ok ? Je vais arrêter. C'est parti. Ok. Donc, ce qu'on avait vu, on avait vu le protocole SSL lors de la dernière séance et on avait vu un peu comment il fonctionnait. Donc, hop, le tree and shake. Donc, tout le processus de validation du certificat. Je t'ai passé un petit peu vite parce que je n'avais pas d'image et je vais essayer de le rajouter dans le document de manière... par la suite. Ou ici, on voit le processus quand on a une chaîne de certificat. Donc, comme je disais, si je retourne dans les préférences... Lorsqu'il y a une validation du certificat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder dans les authority et il va regarder pour faire la validation de la signature du certificat avec un de ces root CA qui est présent à l'intérieur. Le problème, c'est que bien souvent, vu que ces certificats-là, ils sont critiques et très chers, c'est de plus en plus rare d'avoir un certificat signé directement par un de ces root CA. Donc, il y a une chaîne de certificat qui est réalisée pour autoriser, valider le certificat. Et donc, je suis allé chercher et je vais essayer de le rajouter. J'ai regardé ça ce matin. Où là, on voit un exemple justement d'un certificat qui est signé par un CA qui lui-même signé par un root CA qui lui est à l'intérieur du browser. Donc, directement. Donc, si on regarde, le browser va regarder c'est qui l'émetteur. Il va récupérer le certificat de cet émetteur-là et il va aller chercher après à l'intérieur de la liste. Là, pour faire simple, il y a juste deux niveaux, mais on pourrait avoir plus de niveaux à l'intérieur, là, pour faire la validation. Cette chaîne de certificat est fournie par le serveur web pour faire le lien. Donc, il ne va pas aller chercher directement sur Internet. Il va chercher sur le site web qu'on interroge. Donc, juste pour clarifier cet aspect-là. Et à la fin, il y a un root CA qui doit valider, qui lui est trusté parce qu'il est dans le browser. C'est sûr que si on ne mettait pas à jour notre fureteur. Donc, si on a un vieux Internet, c'est possible qu'à chaque fois qu'on aille sur les sites, il y ait une erreur qui soit fournie. Et aussi, lors de l'échange qui est réalisé. Donc, si on reprend ici. Donc, ici, où il y a la liste des ciphers et les protocoles SSL qui est fourni. Si on a un vieux browser, c'est possible qu'il y ait certains niveaux d'encryption qui ne sont pas supportés. Exemple, en ce moment, il y a un problème de sécurité avec SSL v3. Donc, maintenant, il faut passer à TLS. Et les vieux Internet Explorer ne supportent pas. Ainsi que des vieux Firefox, c'est sûr. Donc, quand on va aller sur le site, il va nous donner un message d'erreur mentionnant comme quoi le client et le serveur n'ont pas réussi à trouver une entente sur le niveau de chiffrement. Parce que lorsque le client va faire la demande ou va stipuler les protocoles qu'il supporte, c'est le serveur qui lui décide de dire, ben non, moi je suis plus haut et on n'a pas trouvé un niveau d'entente et je te bloque avant. Pour assurer la sécurité du client. Ok. Donc… Oui, je remarque aussi par exemple, si sur ton ordinateur tu changes la date, comme pour une date d'intérêt comme 2010, maintenant, automatiquement, quand tu essaies d'aller sur Internet, il y a le problème de certificat aussi. Oui, effectivement. Parce que là, vu que la date du certificat est invalide, ou du moins, et tant tu as changé, la date du système et la date du serveur ne concordent pas, à ce moment-là, la vérification du certificat ne peut pas être réalisée. Parce que peut-être que le certificat est échu depuis, est-ce qu'il a été révoqué aussi entre temps. Donc, oui, la date est critique à ce niveau-ci. Ok. Autre, je vais sortir un petit peu, donc l'échange symétrique, blablabla. J'avais montré la commande OpenSSL pour faire la génération de certificat. OpenSSL qui nous permettait de visualiser un certificat. Qui nous permet de visualiser le certificat qu'on a préalablement généré, donc quand le fichier il est là. Mais OpenSSL nous permet aussi, parce que surtout quand on veut faire du debugging, j'essaye de me connecter un service, puis le service est en SSL, et je n'arrive pas à établir une connexion. Avec OpenSSL, on peut aussi utiliser, un petit doute, S Client. Donc, S Client Connect, je vais aller sur Google.com, juste pour faire la démonstration, 443. Donc, je peux spécifier le port, et à ce moment-là, lui, il va établir la connexion SSL, il va nous donner le protocole sur lequel il a fait, donc TLS, donc c'est le nouveau du SSL. Et la session ID, donc toutes les informations qu'on va avoir, qui s'est échangé lors de l'établissement de connexion. Et on va avoir, bon là j'ai juste le contenu, un peu plus haut, je devrais avoir le certificat du serveur qui m'a été transmis. Donc ici, je vois le certificat original de Google, qui lui est enfin un wildcard, parce qu'eux ils ont de l'argent, donc pour eux c'est sûr que ce n'est pas un problème. Putain, il est gros là, il est gros celui-là. Et on voit aussi la chaîne de certificat qui est présente, donc on voit celui-là de Google, qui eux ont un, qui a été signé par le Google Internet Authority, après par Geotross et Equifax. Donc là, on voit la chaîne qui est présente de certificat. Et je sais que, je vais juste voir, j'ai un blanc dans la commande, parce que là dans le certificat que j'ai, j'ai uniquement le dernier, donc celui-là de Google, mais je peux lui dire, donne-moi la liste de tous les CA. Reconnect, pause, debug, juste un instant, il me semblait qu'il y avait possibilité de, je peux lui définir le Cypher que je veux ou alors le protocole. Donc si je veux tester que mon système ne supporte plus le SSL 3, par exemple, je peux essayer de faire un OpenSSL Connect en SSL 3, puis normalement le serveur devrait me rejeter, donc ça va me permettre de valider qu'il n'accepte vraiment plus les connexions. Et, je pensais que j'avais l'option de dire, fournis-moi le certificat ainsi que tous les Roots CA. Ah oui, Show All Certificate Chain. Donc voilà. Donc si je remonte, page up, un peu plus haut, donc, ici je n'ai que celui-là de Google, donc j'ai que le dernier, vu que ma commande, elle a été fournie ici. Et si je reprends la commande et que je mets Show Certs, et que je reprends un peu plus haut, page up, donc là ici j'ai un certificat, donc celui-là de Equifaz Secure, j'ai celui-là qui est de GeoTrust et je vais avoir le gros de Google qui est présent. OK, donc ça va vraiment me permettre de faire vraiment plus utiliser pour faire du déboguer, on s'entend là, mais qui me permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Et bien entendu, je peux récupérer ce certificat. Donc, bien sûr, c'est uniquement les clés publiques. Donc, il n'y a pas de... Le browser fait la même opération, c'est juste que là, on l'a en ligne de commande. Et si je fais, je sais quoi là... En tout cas, je vais faire Toto là, parce que je ne me rappelle plus c'était lequel. Je le paste. Et après, avec OpenSSL, X509, In, Toto, CRT, et je le sors en texte. Là, je vais remonter. PageUp. Et là, je ne sais plus c'est lequel. Bon, le Google Internet Authority 2 que là, je vais avoir. OK. Pourquoi je monte ça ? Parce que ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que, bon, on peut faire la même opération ici. Quand je vais dans HTTPS, Google.com, là, je vois le certificat qui est là. Je peux cliquer. Je peux aller regarder l'information à l'intérieur du browser. Et c'est pour ça que je sors un peu du scope, peut-être parce que j'ai moins de matériel aussi pour la journée. Donc, j'en profite pour en rajouter, mais c'est toujours comme ça un petit peu. Ce qui est problématique, c'est si vous faites affaire avec des protocoles qui ne sont pas web, mais qui ont du SSL. Exemple, le IMAP-S. Donc, là, le IMAP, le problème, c'est que tu ne peux pas utiliser ton browser pour valider le certificat parce que le browser, il va te donner une erreur quand tu vas essayer d'y accéder. Donc, avec OpenSSL, tu vas pouvoir y accéder. Donc, si je fais IMAP-S, Gmail, port. Je ne me rappelle plus c'est quoi le port qu'ils utilisent. C'était comme pas vraiment préparé, on le voit, mais ce n'est pas grave. Et le port qu'ils utilisent, c'était entrant IMAP-993. Parfait. Donc, ici, je vais reprendre ma commande. Je vais juste vérifier le nom du host. SMTP-GML. Gmail. Je n'ai pas vu le nom du host. IMAP.GML. Et à ce moment-là, j'ai encore le certificat qui m'est fourni. Et là, je vais pouvoir, là, on voit même la commande qui est là. Et je vais pouvoir, hop, hop, valider mon certificat. Ben là, c'est sûr. Ah, tu vois, ce n'est même pas un wildcard dans ce cas-là-ci. C'est nominatif avec le sign name, command name, IMAP-GML. Effectivement, parce que tout à l'heure, c'était un wildcard pour Google au complet. Donc, et on voit, c'est aussi signé par le Google Authority qui est lui-même signé par la suite. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que, hop, on va faire le test. Si je fais IMAP.GML.com, puis je mets 993, c'était ça ? Ouais, 993. Ben là, je n'arrive pas à avoir cette information à l'intérieur de mon browser. Donc, des petits trucs comme ça qui vous permettent de faire du debugging de SSL. Parce que, vu que c'est chiffré, c'est toujours plus compliqué d'aller chercher de grappiller. Parce que quand on a une erreur de connexion, ben, il faut que tu sois en mesure au moins de récupérer, enlever des intermédiaires. Donc là, on enlève l'intermédiaire du browser pour juste faire du SSL. Donc, ça peut être intéressant. Et valider, justement, cette question de chaîne, de certificat. Parce que c'est souvent, c'est un problème classique. OK. Donc, c'est ça qu'ici. Donc là, on le voit bien avec Google. Il y avait deux. Il y avait le Gmail, le CA, le Google Internet Authority. Il y en avait un autre, GeoTrust, puis Equifax. OK. Donc, on sait bien vous montrer qu'il y a une suite qui se fait. C'est tout de suite là. Donc, on sait bien-t'en. Il y a un autre,ю-où ? Ça peut être bien.